Céline Lamour-Crochet, Stéphanie Flateau-Berneuil, le dragon de l'île de Bas. Le capitaine Jaouen et ses quatre moussaillons naviguent tranquillement à bord du galion le Forban. Le timide Fank bouquine de nombreux livres sur le pont. Les jumeaux, Tristan et Kylian, profitent du calme pour parfaire leur bronzage, tandis que l'intrépide Mariana joue les équilibristes sur les mâts. Pendant ce temps, le capitaine Jaouen contemple avec admiration son navire flambant neuf. La vie à bord du Forban semble paisible et idyllique. « Terre en vue ! » annonce soudainement Mariana. « Nous allons accoster sur l'île de Bas ! » explique le capitaine. « Tous à la manœuvre ! » Les jumeaux lancent les amarres et sont accueillis par Maël, un ami de jeunesse du pirate. L'équipage est content de pouvoir enfin mettre pied à terre. Les moussaillons courent vers la pointe ouest de l'île en direction du trou du serpent, tandis que Maël et le capitaine Jaouen fêtent leur retrouvaille à la taverne. Arrivés au trou du serpent, les petits mous s'entendent un son étrange, comme un faible grognement. « Grrrr ! » « C'est le dragon ! » murmure Fank, apeuré. « Tu ne vas pas croire aux vieilles légendes quand même ! » se moquent les jumeaux. « Mais non, voyons ! C'est seulement le bruit des vagues contre les rochers ! » explique Mariana. Tristan et Kylian jettent des cailloux pour essayer de faire des ricochets à la surface de l'eau, quand tout à coup, une ombre sort de l'eau en poussant un terrifiant rugissement. « Celui qui m'a assommé va amèrement le regretter ! » gronde la créature en sortant de la mer. Sans le faire exprès, les jumeaux ont réveillé le dragon endormi depuis des centaines d'années. « Au secours ! » hurlent les enfants en s'enfuyant vers le village. Le monstre l'étalonne en crachant des flammes. Sur leur passage, les habitants se barricadent chez eux. Les moussaillons ont juste le temps de se faufiler dans la taverne avant que celle-ci ne soit fermée par un immense volet en acier. Mariana explique la situation au capitaine et à son ami. « Mais qu'avez-vous fait ? » s'exclame Maëlle. « Le dragon va détruire l'île et ses habitants ! » « Il y a certainement une solution ! » raisonne Fank en sortant des livres de son inséparable sac à dos. Tandis que Fank fait des recherches, le monstre rugit dans les rues, faisant trembler tous les habitants. « Eureka ! » s'écrit Fank. « Il y a une plante appelée drachaina, ou dragonier, qui repousse les dragons. » « Oh non ! Je n'avais pas vu ! Il s'agit d'une plante tropicale ! » soupirent-ils, déçus. « Tout n'est pas perdu ! Il y en a dans le jardin exotique de notre île ! » explique Maëlle. Fank échafaudent rapidement un plan pour sauver l'île du redoutable dragon et l'enfermer à nouveau dans le trou du serpent. Maëlle, le capitaine et les occupants de la taverne s'enfuient alors par l'arrière de la pièce, en direction du jardin exotique. Là, rapidement, ils construisent un piège avec les troncs des dragonniers. Une épaisse résine rouge s'en dégage. « Plus vite ! » tonne le capitaine de sa grosse voix. Pendant ce temps, Marianna et les jumeaux tentent de faire diversion en éloignant le dragon des habitations. « Ohé ! Je suis là ! » crie Tristan. « Et moi ici ! » continue Kylian. « Hé ! Mon gros ! Je suis tout là-haut ! » poursuit Marianna. Le dragon ne sait plus où tourner la tête et commence à avoir le tournis. Petit à petit, le trio conduit le monstre vers le jardin des plantes. Marianna escalade alors rapidement un rocher et le nargue. « Tu es trop lent et tout rouillé, vieux pépé ! » Le dragon, furieux, s'approche d'elle et s'apprête à la retirer quand le piège se referme sur lui. La sève rouge l'empêche de bouger, lui provoquant de terribles brûlures. Le redoutable dragon est aussitôt reconduit au trou du serpent. « Enfin à nouveau débarrassé de lui ! » constate Maël. « À partir de maintenant, interdiction de jeter quoi que ce soit dans ce trou ! » La sève rouge l'empêche de bouger, vieux pépé ! » « Je décide pas de silencer entendre, vieux pépé ! » « C'est parti que l'empêche de bouger, vieux pépé ! »